... Le journal l'avenir titre à sa une vornement d'UNESCO une guerre paternaliste pour plaire à l'opposition. Le paternalisme que veut réinventer la mission onusienne tend à consacrer à la fois son éternel repositionnellement en RTC ainsi que les balisages du chemin à l'opposition politique en vue d'affaiblir au finish les chefs de l'État, Joseph Kabila Tabangé. Pour les quotidiens, parler ces jours de graves violations de droits de l'homme pendant les élections de novembre 2011 est une nouvelle carte à l'heure où les tractations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement en cours. Apportant dans le même sens la référence plus écrite, la MONUSCO accuse le gouvernement conteste. Selon le journal, dans un rapport conjoint de la MONUSCO et les congénients des Nations Unies pour le droit de l'homme, donne des chiffres que le gouvernement rejette sur les violences qui ont émaé la période électorale en RDC. Le gouvernement congolais préconise une contre-vérification conjointe avec la MONUSCO sur ses allégations. Les phares, quant à lui, estiment que la MONUSCO est en place des tueries à Kinshasa. Le journal note que le rapport des Nations Unies sur les violences massives de droits de l'homme en période électorale soulève des interrogations au sujet de l'attitude de la MONUSCO qui était presque indifférente pendant la période électorale qui étonne tout le monde en saluant les violences de 33 membres et plusieurs disparus. Dans un autre chapitre, le palmarès titre à sa une. Le profil du Premier ministre s'est précise. Au quotidien, le Premier ministre peut provenir de n'importe quelle formation de la majorité parlementaire. Encore des parties de la majorité parlementaire refusent de faire prévaloir la logique arithmétique dans le choix du futur Premier ministre. Au contraire de poursuivre, la participation de l'opposition politique au futur gouvernement en gestation devient hypothétique, aléatoire, avec l'absence de l'UDPS et le refus du MNC et de l'UNC. Au contraire de la majorité parlementaire refusent de faire prévaloir la logique arithmétique, aléatoire, avec l'absence de la majorité parlementaire.